Yo les gens, c'est Lord Fab, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo War of Division dans laquelle on va parler du futur et surtout des unités Nier Automata et en particulier de 9S. Vous le savez peut-être, mais sur la japonaise, après le premier anniversaire, certains changements ont eu lieu, notamment sur les affinités élémentaires entre unités. Si on prend une unité au hasard, par exemple le petit Auron qui est ici, vous pouvez voir dans sa Master Ability que vous voyez en haut à droite, qu'il donne de l'attaque à ses copains de type glace, donc Ice Attack 15 for Ice Alley et 10% d'HP for Ice Alley. Et c'est pareil pour les Vision Cards, si j'en prends une au hasard, vous l'avez peut-être vu, mais en gros, ça vous donne des choses supplémentaires pour les unités qui sont du même élément que la Vision Card. Donc là, c'est la Vision Card qu'on va avoir sur Nier Automata. Vous voyez ici qu'elle donne, si vous êtes un allié de type vent, du Critical Damage. Donc bref, autant vous dire que tout de suite, ça donne aux unités élémentaires, enfin aux teams élémentaires, team Dark, team Foudre, team Lumière, etc., des avantages supplémentaires à avoir plein de les trois éventuellement du même élément dans l'équipe. Surtout pour les GVG d'ailleurs. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de ça et je vais vous montrer une équipe qui ira en synergie avec de ouf avec 9S et parce que franchement, je la trouve top. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas que si vous voulez acheter des Viseurs moins chers, vous pouvez le faire grâce au site qui s'affiche WOTV.lordfab.com grâce aux Amazon Coins, Viseurs moins chers, moins 20%. Alors, donc en gros, on va s'attaquer à une team Foudre. Pourquoi une team Foudre ? Parce que simplement, actuellement, en Foudre et physique, il y a deux unités que j'aime beaucoup qui sont Frederica et Nivlu. Nivlu est une unité qui est actuellement encore dans les tops en GVG, donc c'est absolument fat de la voir. Attention, la team que je vais vous décrire là est une team distance, c'est-à-dire qu'elle ne va pas fonctionner sur des maps qui vont être close range, donc proche. Si vous démarrez et que vous vous faites taper direct, les gueuneuses ne sont pas du tout faites pour ça. Par contre, s'il y a de la distance et de la hauteur, alors là, vraiment, vos deux gueuneuses vont faire mal. Là, en fait, ce qui s'est passé récemment sur la japonaise, c'est que c'est notre amie Frederica qui a chopé son level 120 et ses jobs EX. Et du coup, ça a changé complètement sa méta, c'est-à-dire sa façon d'être dans la méta et ça la refait remonter grandement dans le classement. Ce qui fait que Nivlu est forte, c'est, vous pouvez le voir dans sa malheur, la storability de la défense pénétration. Ce qui fait que les unités qui ont beaucoup de défense seront pénétrées. En plus de ça, la Nivlu, vous le savez, elle a aussi la possibilité de se donner 40 de défense pénétration, ce qui fait un total de 60. Bref, c'est assez dingue et du coup, ça lui permet de faire très très mal. Le problème de Frederica, c'est qu'effectivement, elle va très très bien avec Nivlu grâce notamment à des skills tels que Barrage qui vont faire mal à distance à plusieurs unités. Donc ça, c'est ouf. Mais le problème, c'est que Frederica n'avait pas de pénétration de défense. Sauf que là, les amis, grâce à son job 120, ce qui se passe, c'est que notre ami Frederica a récupéré des trucs vraiment sympathiques. Déjà, regardez. Ici, son skill passif, si vous sélectionnez, qui donne 2 de range. Et vous le sélectionnez clairement parce que c'est hyper important pour une gunneuse telle qu'elle, avec une sub ranger, sub archer. Là, en fait, elle va donner de la missile résistance pénétration. Alors, c'est très bien, 40, parce que ça va vous permettre de pénétrer, et c'est le cas de lire, les unités qui auront de la missile résistance jusqu'à 40. C'est énorme. Si vous avez des cartes en missile résistance, là, ça va être super intéressant. Il lui manque quand même encore de la défense pénétration. Ben oui, puisque forcément, si jamais vous allez tomber sur des gens qui ont beaucoup de défense, vous n'allez pas leur faire grand-chose. Et vous le voyez avec la Frederica actuelle. Sauf que là, la Frederica, elle a des améliorations qui sont non négligeables. Regardez, ce skill qui est ici augmente sa défense pénétration de 40 pendant 3 tours pour elle-même. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus de ça, c'est un skill qui fait des dégâts. Donc ça, c'est cool, mais en plus de ça, c'est que vous pouvez l'utiliser 3 fois pendant 3 tours. C'est-à-dire que pendant 9 tours, donc si vous faites des combats GVG, potentiellement, elle va pouvoir avoir de la pénétration sur l'ensemble des combats GVG. Et là, franchement, ça va changer la donne. En plus de ça, elle chope un skill ici, que vous pouvez voir, qui va donner break, physical, barrière, tout target. Vous savez, il y a beaucoup d'unités défensives. Vous avez Kiehlfet, vous avez Sakura qui peut s'en mettre. Vous avez aussi Warrior of Light, surtout, qui est spécialisé là-dedans, qui se mettent des barrières. Et du coup, vous faites moins mal et vous n'arrivez pas à les tuer. Là, vous allez breaker la physical barrière. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que Nivlu a la même capacité. Je crois qu'elle peut le faire aussi. Donc c'est absolument dingue, parce que du coup, ça va lui permettre vraiment de faire mal. Donc là, Frederica, là où je veux en venir, c'est que ça devient une unité totalement utilisable. Donc vous avez une équipe, entre guillemets, élémentaire, où vous avez une Frederica et une Nivlu sur les maps à distance qui peuvent vraiment faire mal. Et bien, je vais vous dire un truc. Soyez rassurés, parce qu'à la bannière Nier Automata, nous allons avoir gratuitement 9S. Et 9S a la particularité d'avoir une Master Ability. Donc c'est un support qui donne 10% d'HP pour les unités foudre, mais surtout 15 d'attaque foudre pour les unités foudre. Et ça, c'est absolument génial, parce que du coup, clairement, vos unités vont faire très, très, très mal. Alors malheureusement, Frederica ne bénéficiait pas de ce boost-là, et ne donne pas ce genre de boost. Et ensuite, Nivlu ne donne pas ce genre de boost-là. Mais 9S, du coup, va pouvoir les donner. Alors qu'est-ce qu'on veut sur des maps à distance, sur des guineuses ? C'est qu'elles tapent fort et qu'elles tuent absolument très vite les unités qui vont arriver. Donc deux solutions à ça. Soit, sur vos deux guineuses, vous mettez un tank pour qu'il aille prendre l'agro. Mais du coup, est-ce que le tank va servir à quelque chose ? Ça dépend, pas toujours. Moi, la stratégie que je privilégiais jusqu'à présent, c'est de mettre trois guineuses pour faire mal sur les unités à distance. Et ça fonctionne bien. Maintenant, honnêtement, j'aime beaucoup 9S, et surtout dans le cas où vous n'avez pas trois guineuses. J'adore 9S, pourquoi ? Parce que ce qu'on va demander à un support, c'est surtout plusieurs choses. Un, de booster les stats de vos alliés. Deux, de breaker les stats en face. Et là, clairement, vous allez voir que lui va être ouf. Alors déjà, vous pouvez voir, il a un pourcentage de chance d'évasion. Donc c'est comme Frederica, il va pouvoir évade un skill physique. Donc c'est absolument dingue. Vous allez vraiment essayer d'aller attaquer des teams physiques. Ça, c'est sûr. Son main job augmente la défense et la psy pendant trois tours à tous vos alliés. Alors vous savez que vos petites guineuses sont fragiles. Et si elles peuvent résister un tour avant de se faire tuer, c'est génial. Donc là, en plus de ça, il donne un grand protect. 25% de réduction de physical damage pour lui-même. Donc c'est très bien. Il va, entre guillemets, pouvoir avancer et prendre moins cher. Et s'il résiste une fois, c'est très bien. Il a la possibilité de cancel l'activation d'une habilité. Donc si jamais vous êtes sur quelqu'un qui est, entre guillemets, en train de caster quelque chose, un genre un healer, vous pouvez lui faire chier. Et en plus, en upgrade, vous diminuez son agilité de 20. Donc c'est absolument bien. C'est du break, vraiment, en face. Pour les alliés, en boost, on a 40% sur tous les alliés. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'avoir des items sur vos guineuses qui vont augmenter l'attaque. Puisque lui, il va le faire pour elle. Et l'accuratie de 40, alors là, c'est génial. Puisque du coup, ça permet à vos guineuses qui ont déjà beaucoup de précision d'aller très 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 haut. Donc là, vraiment, j'adore. Et ensuite, vous avez le break. Diminue l'attaque et la magie de 43% sur le target. Donc ça, c'est cool. L'unité qui va s'avancer vraiment et qui va faire mal. Voilà. En plus de ça, vous avez une chance d'infliger un stun grâce à l'upgrade. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est pour lui. On s'en fout un petit peu. On va regarder quand même le deuxième job qu'on va pouvoir prendre. On peut diminuer la def de 25 sur le target grâce à son premier job. C'est vraiment top. Et diminuer l'agilité de 25%. J'adore vraiment ce premier subjob. Je pense que c'est celui que je vais prendre. En plus de ça, regardez bien. Ce subjob là, quand ce skill là diminue la def et l'agilité pendant trois tours sur le target, c'est à longue distance. Et c'est un target avec un S. Donc c'est sur plusieurs. C'est de zone. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. J'adore. J'adore. Alors certes, les autres breaks, c'est pour une seule cible. Mais quand même, alors si vous avez quand même ici la cancelability et decrease agility sur les targets. Donc là, c'est de zone aussi. C'est très, très, très bien. Franchement, en support, quand il va avancer, il va les transformer en huîtres. Si jamais vous allez taper contre des unités qui vont vous faire mal à ce moment là, vous vous dites bon, alors ce sont des jumpers ou d'autres gunneuses. Et bien, il peut aussi faire l'affaire avec ce job là. Ou bien là, du coup, on va plutôt se mettre en protection. Moi, pour des gunneuses, je partirai plutôt là dessus parce que je suis plutôt en mode agressif. Mais bon, après, à vous de choisir. Et derrière, j'ai envie de dire que sa limit burst pour lui sera très bien. Donc, vous l'avez vu, là, il y a vraiment une belle, belle synergie avec les deux gunneuses qui seront non seulement très fortes à distance, mais en plus de ça, qui vont avoir des boosts, qui vont breaker l'ennemi grâce à lui, etc. Il ne va pas. Il fera ce boulot là sur le premier fight. Mais l'objectif en GVG, notamment sur une team de trois, c'est de gagner son premier fight et d'ouvrir correctement le deuxième. Et là, avec une team comme ça, je pense qu'on est capable de le faire largement. Maintenant, la question, c'est comment on va aller équiper en Vision Card ? On va d'abord faire les espers. Alors, au niveau des espers, moi, personnellement, je vous dirais clairement, j'irai mettre un golem sur ce petit gars pour qu'il prenne le moins cher possible. Parce qu'en fait, Golem, vous le voyez, vous allez pouvoir... En fait, vous n'aimez pas, en tant que foudre, tout ce qui est unité de terre. Donc, résultat des courses, là, honnêtement, il a de la Hearth Resistance de base qui est vraiment très très bonne. Ensuite, il peut augmenter sa def très 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 fort aussi. Donc, moi, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Alors, après, on peut faire du Human Killer. Moi, je le mettrais plutôt en mode défensif pour que notre cher ami, quand vous allez être attaqué par des unités sûrement de type opposé, c'est-à-dire de cet élément-là, terre, parce que la terre est supérieure à la foudre, la foudre est supérieure, donc, à l'eau. Donc là, forcément, vous, vous allez vous faire attaquer par des unités terre en général, possiblement. Donc là, je me semble très très bien. Si c'est uniquement pas pour taper, mais pour vraiment vous protéger. Donc là, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je trouve beaucoup de défensif. Et ça, c'est très très bon. Ensuite, sur les deux autres unités, c'est simple, au niveau des Esper, je ne vais pas aller chercher loin. Pour moi, les meilleurs, ça reste Odin, avec son pourcentage de killer et son agilité énorme et son pourcentage d'attaques de fou. Et derrière, j'adore aussi le Chocobo qui est ici, parce que le Chocobo, il a énormément d'attaques. Il a énormément de missiles attaques aussi. C'est très bien. Alors après, vous pouvez aussi utiliser, et vous le savez, notre ami Tetra Sylphide, parce que Tetra a aussi du missile attaques et du Earth Killer aussi. Ça peut être intéressant. Mais je privilégierais moi-même quand même le Chocobo et Odin pour les deux Esper que vous aurez à mettre. Au niveau des Vision Cards, c'est clair, pour moi, il faut vraiment aller sur de l'attaque qui fait mal, mal, mal. Alors, normalement, on essaye dans les Vision Cards, vu la nouvelle méta, etc., d'avoir des Vision Cards du même élément. Cependant, là, il n'y a pas énormément de cartes. Donc là, vous allez augmenter la missile résistance grâce à ça. Mais en face, ça sera pareil. Si vous chopez une missile résistance, si vous allez attaquer une équipe, ils ont sûrement le rêve de Frédérica en face. Donc voilà. Donc là, 35 de missile attaque supplémentaire pour la team, plus de l'attaque foudre supplémentaire, 10 sur la porteuse. C'est très, très bien. Ça, je la mettrai sur Frédérica pour qu'elle fasse très, très mal. Ensuite, derrière, moi, j'aime beaucoup Titan. Titan, pourquoi ? Parce que c'est surtout pour son Human Killer. Voilà, pour partie. Une crise Human Killer 25. Donc ça, je trouve ça très fort. Et ça fait mal. Voilà. Un peu d'attaque aussi. Donc c'est un peu moins bien. Mais bon, voilà, quand même. Et ensuite, derrière, je mettrai en 3 sur notre petit 9S. Ici, j'ai nommé la carte IFRIT pour augmenter de 50% l'attaque des alliés. Voilà. Même si on ne bénéficie pas des effets de l'unité de feu et sur l'unité et sur le groupe. Mais ce n'est pas grave. 50% d'attaque, c'est énorme. Et ça sera vraiment bien. Il y a peut-être d'autres cartes qui vont sortir qui seront mieux. Je ne suis pas fan de l'agilité, agilité, agilité. Donc je ne mettrai pas forcément une carte agilité. Je préfère faire plus mal et augmenter au maximum les statistiques pour vraiment faire mal plutôt que le reste. Voilà. Donc ce sera ça. Au niveau de l'équipement, c'est simple. Alors pour le 9S, c'est pareil. Je le mettrai vraiment au maximum de défensifs possibles avec tout ce que vous trouvez possibilité. Ça dépend de ce que vous avez envie d'attaquer. Anti-slash. Voilà. Mais mettez bien de l'anti sur lui. C'est important. Après, le plus important pour moi, c'est les TM. Vraiment. Donc, je personnellement lui mettrai l'ATM de Revive de Reryu si vous l'avez. Ça, j'aime beaucoup en tant qu'accessoire. Je le trouve top. Il est là. Zombie Mask. Ça vous permet de Revive. Je trouve ça génial. Alors certes, les statistiques sont magiques donc ça ira pas très bien. Mais on s'en fout. Si c'est pour le Revive, c'est très bien. Et après, honnêtement, sur Nivlu et Frédrica, je mettrai, c'est simple, l'ATM de Xiza que vous allez trouver ici. Les Illusion Bells, les cloches. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir, elles donnent énormément de restores. 25% de restores pendant 3 tours. Donc ça, c'est génial. Elles vont se prendre genre 40 à peu près 40 d'AP chaque tour. Donc c'est top. Elles vont pouvoir bam, bam, bam. Et surtout, si jamais vous avez la chance et je dis si jamais vous avez la chance d'avoir l'accessoire, la TM de notre amie Toubi, franchement, agilité et l'augmentation des AP 80 par tour, c'est fantastique. Là, wow ! Là, vous mettez ça sur Nivlu, parce que Nivlu consomme encore plus. Vraiment, 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 vraiment encore plus. Donc du coup, si vous mettez cette TM sur Nivlu, ça, elle va faire des chocs à pic et ça va être absolument génial. Après, au niveau des armes, etc., moi, je mettrais le plus d'attaques possibles pour vraiment monter très haut et puis tant pis si elles se font toucher. Moi, l'objectif, c'est qu'on n'aille pas jusqu'à elles. Donc au niveau des équipements, c'est ce que je voulais dire. À la place, je mettrais l'anneau accessoire. On va avoir un anneau, là, vous l'avez en ce moment, que j'aime bien, où est-ce que je vais le trouver, qui a beaucoup d'attaques. Enfin bon, vous pourrez voir, effectivement, celui-là, je crois qu'il y a pas mal d'attaques, il doit avoir 80 d'attaques. Je le prendrai. Voilà, 80 d'attaques ici. C'est bien, ça lui donne 40 d'attaques supplémentaires. C'est plutôt cool. Et ensuite, au niveau de l'arme, vous savez, la meilleure arme que vous allez avoir, le gun, ça sera le Razal Getty. Et ensuite, au niveau des beaux, alors là, il y aura, d'ici là, il y aura, il y aura, entre guillemets, une discussion. Vous avez ce beau-là qu'on a actuellement, cet arc qui a 166 d'attaques avec 15 de missiles d'attaques supplémentaires. Et vous en avez un nouveau qui va arriver, qui sera légèrement différent, qui aura plus d'attaques à 188 et qui donnera de la défense pénétration. Et là, clairement, ça va être la question de se dire, est-ce que sur une unité comme Nivlu où j'ai déjà 60 de défense pénétration, j'ai besoin encore de plus de défense pénétration ? Si vous voulez transformer votre Nivlu en tank killer et attaquer des tanks, oui, je dirais peut-être que ça peut être intéressant, mais dans la majorité des cas, je préfère encore quand même l'ancien beau, c'est-à-dire celui-là, le killer beau, parce que la missile attaque, voilà. Après, la missile attaque, ça peut se contrer aussi, il faut le dire, mais bon, voilà, avoir, je ne sais pas combien de défense pénétration, au bout d'un moment, ça ne sert à rien, on a déjà 40, 60, plus 20, ça ferait 80, il n'y a pas beaucoup d'unités, hormis des tanks, comme je vous dis, qui montent à tout ça. Donc voilà. Vous l'aurez compris, c'est mon avis sur une team qui peut être vraiment très sympathique, sans dépenser énormément, énormément, parce que si vous avez Nivelu déjà, et si vous avez Frédérica, Neufès va arriver gratos, donc il faudra prendre les charmes, ça vous coûtera un peu, et on a le temps, puisqu'il va sortir, je pense, en avril, avril, il sera là en avril, donc on est un peu en avance de phase, donc ça va. Et dites-moi, pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on se fait comme team élémentaire, même si effectivement, toutes les teams élémentaires ne sont pas bonnes, il y a d'autres compos qui sont très bien en étant non élémentaires, en mixant, en mélangeant les types d'éléments, etc., mais il existe quelques teams élémentaires très fortes, notamment, sur la prochaine vidéo, on parlera de la team élémentaire Lumière, qui est vraiment très 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 forte, et qui sera très méta avec l'arrivée de Duna, qui va tout défoncer, qu'on fera le même genre de type de vidéo, et bien sûr, actuellement, on a la team ténèbre, avec notre cher ami Duhan, on a du Kane à l'intérieur, on a souvent du Super Sterne aussi, c'est des teams qui font très mal sur des map close range, là, c'est l'inverse de la team que je vous ai présentée, c'est la folie furieuse. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire comme team, comment vous vous préparez, est-ce que vous êtes plutôt magique, plutôt physique, attaque, défense, GVG, PVE, ça m'intéresse, et sur ce, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas le petit abonnement qui va bien, la cloche de notification, le commentaire et surtout, le pouce bleu. Allez, je vous laisse, salut, salut, ciao, ciao.